Au niveau des derniers 30 degrés de la saison, pour ce qui est des plus tardifs observés, c'est en septembre pour la plupart des régions du Québec, sauf en Côte-Nord, où on n'a jamais vu de 30 degrés après le mois d'eau. Même si on regarde du côté de l'Abitibi, du Saguenay, en descendant vers le sud, ça peut arriver jusqu'à la fin du mois de septembre quand même. Par contre, si on parle de canicule, donc trois journées d'affilée avec des températures de 30 degrés et plus, c'est un peu plus rare par contre. Une fois aux 10 à 15 ans pour la région de Montréal, et la dernière fois que c'est arrivé officiellement à Montréal, c'est en 2002. Par contre, si on regarde plus largement le sud du Québec, Gatineau, canicule en 2017, canicule de quatre jours même à la fin du mois de septembre, c'est assez particulier. Et Québec, jamais de canicule observée en septembre depuis le début des données. Si on regarde les 30 degrés en général, 59 fois sur 80 ans à Montréal, et le mois de septembre avec le plus de 30 degrés, c'est en 1961, il y en avait eu six.